L'hiver c'est la nuit, le marché de Noël c'est la lumière. Et donc les lumières se sont allumées à Metz, il y a l'animation partout. Et voilà, nous sommes la première ville à ouvrir notre marché de Noël. Et nous apercevons que les rues sont pleines, les gens sont heureux de retrouver ce réflexe de déambuler, d'aller boire un vin chaud, d'aller s'émerveiller devant les vitrines des chalets. Et donc oui, je suis heureux de voir Metz animée et en route pour aller jusqu'à Noël. On sait par exemple quand tous les parkings sont pleins. Et pour moi c'est un très bon indice, même si ce n'est pas agréable de tomber sur un parking plein. Et donc déjà cet après-midi, je sais qu'il y a eu de la tension sur un centre de parking et que ce n'était pas facile de se garer. Donc ça veut dire qu'on a déjà aujourd'hui une bonne fréquentation, mais mon objectif global, selon les estimations de la Fédération des commerçants, c'est 2 millions de personnes et je pense qu'on peut très bien faire le même résultat cette année. Si vous voulez, moi je veux bien être le premier marché de Noël, c'est mon objectif naturel par rapport à Strasbourg et tout le monde. Voilà, on est dans une compétition entre villes, Metz a des traditions de marché de Noël et si jamais on passe en première position, ce sera très bien. La sécurité, elle doit se voir légèrement et pas être oppressante. Et donc nous avons déployé des moyens considérables. Il y a des frais, vous avez des barrières partout, mais en même temps, on peut circuler et on se sent comme d'habitude dans le marché de Noël. Donc voilà, c'est une alliance difficile entre la sécurité proprement dite, les précautions qu'il faut prendre, la police, l'armée, les policiers municipaux et puis des moyens techniques pour empêcher les voitures béliers, les voitures folles. C'est plutôt bien organisé et d'après ce que je sens, les gens sont satisfaits de voir des moyens. Et donc ça n'empêche pas le marché de Noël de fonctionner. En même temps, c'est pour nous une sécurité. Les médecins peuvent se dire et les gens qui viennent nous rendre visite, nous sommes en sécurité, c'est bien organisé. La sécurité a été renforcée cette année, puisque au fur et à mesure qu'il y a des événements dans telle et telle ville de France et même du monde, on regarde ce qui s'est passé, on regarde la façon dont éventuels terroristes ont opéré et on en tient compte dans l'organisation de notre territoire. Il y a beaucoup de détails que vous ne pouvez pas forcément voir et qui sont organisés en conséquence.